Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre chaîne locale sur les bassins miniers, un territoire en ce moment plus vieux mais heureux. Nous sommes le vendredi 2 octobre, voici le sommaire de votre édition. Une nouvelle quincaillerie à Lens, les travaux ERBM continuent à mille cours, de nouveaux arrivants au parc des Cities, notre coup de double du jour met en avant les domiciles partagés. Mais tout de suite, le bio fait recette à Loison-Soulance. Au cœur de la cité huite de Loison-Soulance se cache l'exploitation Biotifood. Carottes, courgettes, tomates ou encore poivrons, c'est au total plus de 250 sortes de légumes que cultive Jonathan sur ses 2,3 hectares. Le plus, tout est bio. Je suis installé depuis cette année, donc officiellement un an, et avant ça j'ai fait une couveuse d'entreprise pendant trois ans. Donc j'ai été hébergé par une structure qui s'appelle Apetit Pas, qui m'a permis de tester mon activité. Donc ça fait 4 ans que je fais du maraîchage. Du coup je cultive un peu tout, en classique des tomates, des poireaux, des oignons, des pommes de terre. Le maraîcher propose à la vente des paniers de légumes. Deux tailles sont disponibles, un petit format à 13 euros pour deux personnes, et un grand format à 20 euros pour quatre personnes. Pour en bénéficier, une adhésion à l'année est requise. Les paniers sont ensuite à récupérer chaque semaine, sur l'île, aux loisons-sous-Lance. Donc c'est des adhésions à l'année, du coup il faut soit me contacter, enfin me contacter, parce que c'est moi qui gère du coup les adhésions. Il n'y a pas le choix des légumes, c'est vraiment des paniers avec des légumes de saison, donc ce qui est prêt sur le terrain. Et je fais des petites transformations l'été, je fais des confitures et tout ça moi-même, des légumes, et après je passe aussi avec un labo de transfo, je fais faire des soupes, des coulis, des ratatouilles, ce genre de choses-là que je mets en plus dans les paniers aussi l'hiver. Outre son activité d'agriculteur, Jonathan a à cœur de partager sa passion avec les autres. Grâce à une collaboration entre la commune et l'association Les Anges Gardins, il a pu mettre en place des ateliers de réinsertion professionnelle. On les a commencé il y a quelques mois, donc pour l'instant c'est un mercredi tous les 15 jours. Du coup il y a deux équipes de deux personnes sur le mercredi qui viennent, deux au matin, deux à l'après-midi. J'essaye un peu de leur transmettre et de leur partager ce que je fais. C'est ce que j'aime faire en fait. Je n'avais jamais vu ça en fait, le bio, tout ça, donc ça m'intéresse en fait par rapport à tout ce qui est chimique et tout, je trouve ça vachement mieux. Travailler la terre comme ça, c'est mieux. Il faut savoir quand même que le bio c'est 80% de désherbage, donc du coup on fait beaucoup de désherbage et c'est tout à la main. Donc ça prend pas mal de temps. Et puis améliorer le sol aussi surtout beaucoup, donc par des apports de compost, de fumier, c'est ça vraiment la grosse différence, c'est avoir un bon sol pour avoir des légumes bons et sains du coup. A côté de ce projet, Jonathan fournit les légumes aux cantines des écoles de la ville. De mars à octobre, il entretient le potager avec les enfants. Un moyen pour lui de recréer une chaîne d'alimentation locale. Il y a deux ans, Gilles Touzalin ouvrait la cacaillerie lançoise à leur demandeur d'emploi. Il voulait mettre à disposition ses compétences et surtout recréer un service de proximité pour les habitants. Le terme cacaillerie en fait est assez ancien puisqu'on entendait souvent dire va à la droguerie, la cacaillerie en fait. C'est avoir à disposition en fait au détail tout simplement un peu de tout et de rien mais tout ce qui fait partie en fait du quotidien. Quatre vis, quatre chevilles, une ampoule vasquale bien de griller, un fusible, un joint de robinetterie, n'importe quoi. mais tout de suite est dans le périmètre en fait de son habitation. Le commerce trouve rapidement sa place et multiplie ses services avec l'arrivée de Yannick Dubois, cordonnier. C'est possible, je peux remettre une pièce, je vais reprendre à l'intérieur. On va partir sur une pièce pour bien la recoller en dessous. Le but c'est de s'adapter justement à la conjoncture. Si on appelle chaussure qui m'attend, qui vaut peut-être une vingtaine d'euros, si on demande 25 euros ou même 18 euros, le but c'est de faire des réparations à des prix raisonnables pour éviter justement cette surconsommation. Un quincailler, un cordonnier, mais si vous avez des ciseaux ou couteaux qui ne coupent plus très bien, vous pourrez également compter sur David Foucard, affûteur. Ici quand on affûte, il y a une espèce de, ce qu'on appelle le morphile, c'est une espèce de petite pellicule qui vient se former sur le tranchant. Et maintenant on vient avec un disque démorphilage, on vient enlever ce morphile pour que le couteau soit bien glissant et bien tranchant. C'est très coupant. Qui dit ancien métier dit passion. Et la dernière arrivée dans l'équipe n'en manque pas. Émilie est peintre sur figurine. Donc moi je suis peintre sur figurine de jeu depuis 9 ans. Donc je fais essentiellement des jeux type Warhammer, Zombicide, de la figurine de jeu en fait tout simplement. Donc j'ai des commandes par rapport à ça. Puis je suis venue me calquer avec les garçons parce que pour apporter un petit plus sur la quincaillerie, par exemple de proposer des impressions 3D, des choses comme ça pour apporter un petit peu ma matière, mon savoir-faire je devrais plutôt dire sur la quincaillerie. Une quincaillerie lançoise, multi-service aux 32 rues de Paris. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, c'est elle qui viendra chez vous. En effet, pour compléter son offre, le service d'épanage à domicile est également disponible. Quand est-ce que vous pouvez venir ? Alors ? Il faut prendre rendez-vous comme chez le coiffeur. Exactement. Dans le cadre de l'engagement du renouveau pour le bassin minier, le RBM, qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants, la résidence du parc de Méricourt a vu à ce jour 78 logements sur 118 rénovés. Plusieurs élus et agents de la commune ont effectué une petite visite cette semaine en compagnie de cadres de SIA Habitat qui supervisent les travaux. Nous sommes venus voir l'avancement des travaux de la cité sur un logement particulier, voir le confort et les types de rénovations qui ont été effectués. Nous sommes sur des logements qui gagnent désormais en confort avec remplacement de l'ensemble des PVC fenêtres et portes, l'ensemble de l'électricité, de la plomberie, du système de chauffage, isolation intérieur et extérieur. Donc l'équivalent de 70 000 euros dépensés par logement pour les 118 logements de la cité avec un confort certain et ainsi qu'un gain de 40% par mois de gain de chauffage. Donc pour une famille, on a à peu près 500 euros par an de gagné en pouvoir d'achat direct. Il s'agit ici d'un programme de rénovation piloté avec la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, la mairie de Mairécourt, SIA Habitat, est financée en partie par ses instances, ainsi que le RBM, donc l'engagement pour le renouveau du bassin minier, qui permet donc de rénover pour un confort thermique et un confort de vie l'ensemble des cités minières du bassin minier. Nous sommes donc sur une fin de chantier prévue pour le printemps 2021, printemps d'année prochaine, avec dès cet hiver 2020, début 2021, la création de tous les espaces extérieurs, places de parking, les haies, les palissades, etc. Donc au total 118 logements qui seront refaits à Mairécourt, avec une deuxième tranche de travaux prévue dès l'automne 2021. Donc ici on a deux sociétés d'insertion, que ce soit pour les préparations aux travaux, les aides au déménagement et les nettoyages de logements après travaux, qui ont été sollicités, donc c'est de l'emploi local, de la formation, de l'insertion pour nos concitoyens. Un plus grand confort donc pour les habitants, une nouvelle tranche de logements sera ciblée dès l'automne 2021. C'est au cœur du parc des Cities qu'une nouvelle espèce sera prochainement présentée au public. Trois tortues d'Hermann sont arrivées du zoo de Beauval. Alors la tortue d'Hermann c'est une tortue de terre et qui est une espèce du sud de la France, qui est une espèce protégée en France. et qui vit dans tout type de sol, mais essentiellement du sol de terre, la bruyère, la lande, du sol un peu sec. Dans un parc animalier, c'est intéressant d'avoir des animaux qui viennent des cinq continents, ce qu'on a déjà. Par contre, on n'a pas tous les règnes animaux, donc on a les oiseaux, on a les mammifères, on a pas mal de règnes différents, mais on n'avait pas encore les reptiles. Alors du coup, avec les tortues, ça permettra d'avoir un nouveau règne animal, qui est le reptile, et pouvoir expliquer aux enfants, faire de la pédagogie sur les tortues, la différence entre les tortues d'eau et les tortues de terre, de pouvoir expliquer pourquoi il est compliqué d'avoir des tortues chez soi et pourquoi elles sont protégées de la nature. En quarantaine dans les salles de soins, il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir les admirer dans leur nouvelle volière. Donc ça, c'est la future volière pour les tortues. Entre autres, il y aura aussi des fringés d'idées qui voleront un peu partout, tout ce qui est Chardonneray, Verdier, et au sol, les tortues, les tortues de terre. Donc on leur fera... Là, on est en cours d'aménagement, on a enlevé le sable, on a remis de la terre partout pour qu'elle soit bien. On est en train de refaire les décors, on met des troncs, on met des cailloux un peu partout. Il faut encore qu'on mette tout ce qui est cachette pour qu'elle puisse se mettre au chaud avec des petites lampes chauffantes. Il nous manque des petites piscines, un peu de plantation, et puis on sera pas mal. On leur a fait des petites loges aussi à l'arrière pour pouvoir faire des zones de refuge pour se cacher du public. Et je pense qu'après ça, on sera pas mal. Il manquera les portants pour les fringés d'idées et on va pouvoir les déplacer ici. La nouvelle volière devrait ouvrir au printemps après l'hibernation des tortues. Le parc des Cities change désormais ses horaires et ouvre de 13h à 17h. Quant aux mesures sanitaires, le port du masque est toujours obligatoire et la plaine de Jeux reste fermée au public. C'est en juillet dernier que le domicile partagé de Méricourt a ouvert ses portes aux jeunes adultes porteurs de handicap. Situé au cœur de l'éco-quartier, ce lieu de vie commun accueille 8 colocataires. Alors le fonctionnement du domicile partagé, donc en fait c'est un jour et nuit. C'est-à-dire que dans la journée, les sous-locataires sont encadrés par des personnes d'un service d'aide à domicile qui est Vitaliance. Et la nuit, il y a un veilleur de nuit. Donc nous avons 3 personnes dans la journée et une personne la nuit. Il y a également la participation active des familles puisqu'il y a des parents qui font les courses, il y a des parents qui viennent, qui peuvent faire des activités, qui accompagnent aussi aux sorties. C'est vraiment la participation de chacun. Un projet qui permet de garder le lien étroit entre les résidents et leurs familles, tout en gardant une certaine autonomie. Ici, on a le droit de regarder sur tout. On peut gérer avec tous les autres parents, tout ça. Donc c'est ce qui nous a intéressé pour dire qu'on est impliqué en 100% pour nos enfants. Et en même temps, on n'est pas là que pour notre enfant. On regarde aussi les autres enfants, si tout se passe bien. On est en communauté avec les parents et on fait le relais, tout ce qu'il faut. Donc on est très satisfaits de ce projet. Rien à voir avec la maison. Il ne sortait jamais. Il était tout le temps sur Internet. Enfin, tout ça. Que là, franchement, il va tout seul à Inter. Il prend de l'argent. Il va faire des courses. Vraiment, je ne reconnais même pas mon fils. Je suis tellement contente que cette structure est ouverte que franchement, ça m'a bien soulagée. Un soulagement partagé par les parents, mais également entre les résidents qui participent à la vie collective sous l'œil bienveillant d'Aurélie, auxiliaire de vie. J'ai pour rôle, du coup, pour gérer le quotidien des sous-locataires au sein de l'hébergement. Ça peut être pour la préparation des repas. Aussi, la gestion des vêtements, le changement de la literie, toutes ces choses-là. Concernant aussi la préparation des repas, on essaye de les solliciter au maximum pour vraiment préserver une autonomie pour les personnes qui peuvent se permettre de nous aider. Ça peut être éplucher, couper les légumes. Il y en a qui vont mettre la table aussi. Donc on essaye vraiment de les solliciter au maximum pour ceux qui sont en mesure de le faire. Des tâches ménagères, mais aussi des animations en tout genre pour le plus grand bonheur des résidents. J'ai été un petit peu émue parce qu'il faut bien couper le cordeau en même temps, mais quand même, c'est un petit peu triste de ne pas voir maman. Ils sont super jolis, super cools, super à l'écoute. Le bonheur intéral. Un projet d'innovation sociale qui cherche également à changer le regard sur le handicap. Un travail de longue haleine soutenu par de nombreux partenaires et la ville de Méricourt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...